Le cours sera défendu par mademoiselle Puchard et le compte par monsieur Manivelle. Donc tout de suite, mademoiselle Puchard. Un pavé dans la mare fait-il remonter le niveau ? Tout d'abord, oui, mécaniquement. Vous jetez un solide dans de l'eau, l'eau s'élèvera à un niveau d'un volume égal à celui du solide. Scientifiquement, nous sommes d'accord. Bon, qu'est-ce qu'un pavé ? C'est ce bloc de pierre qui servait autrefois à paver nos rues, qui pavent encore certaines rues d'Aix-en-Provence. Il n'avait donc a priori pas vocation à être jeté dans une mare. Bien qu'il ait plus certainement vocation et qu'il soit moins douloureux que le pavé soit jeté dans la mare plutôt qu'à la vision d'un CLS. Il n'avait donc pas vocation à être jeté dans la mare. C'est ainsi que cette expression peut être appréciée sous son aspect métaphorique. Peut-être que quelqu'un sait d'où vient cette expression. La fontaine en est la source. Source, fontaine, bon. Dans sa fable, les grenouilles qui demandent un roi. Jupiter offre aux grenouilles ce qu'elles demandent, mais il leur envoie un soliveau, une petite pièce de bois qui les effraie et les fait fuir. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, jante forçotte et fort peureuse, se nala cachée sous les eaux, dans les jonfs, les roseaux, dans les eaux du marécage. Dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elles croyaient être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau. Ainsi, le pavé dans la mare est donc un événement, un événement inattendu qui crée une surprise. Et trouble le milieu dans lequel il survient. Est-il bon de jeter un pavé dans la mare ? De faire scandale ? La quête de vérité, le besoin de justice, demandent un courage qui mérite de troubler quelque temps la surface de l'eau. Peut-être, me direz-vous, oui, dans la presse à scandales, on en a tous les jours, il y en a assez, quel niveau voulez-vous que cela remonte ? Le niveau de l'intelligence. Car malgré les affaires, les scandales, Wörth, Bettencourt, les infos de la NSA, la torture d'un chat, peut-être avez-vous vu aujourd'hui. Eh bien, le fond est toujours là. L'acte de vérité est présent. L'information est présente. Et ne vous en faites pas, notre société a une capacité très rapide à oublier les scandales. Une fois le tsunami passé, les ondes retrouvent très vite leur calme. Et le chant des grenouilles remplace alors le cri des orphels. C'est un oiseau. Peut-être que vous ne connaissez pas cette expression. Ainsi, révéler le scandale permet de réveiller la conscience collective. Cela permet de remonter le niveau d'intelligence, le niveau de réalité de ceux qui étaient endormis dans leur naïveté, dans leur inconscient. Cela permet de remonter le niveau de vérité, car en jetant un pavé dans la mare, peut-être allons-nous sortir un squelette des placards. Et alors, au moins, nous pourrons résoudre cette affaire et ne pas la laisser la pendante. Il est donc bon parfois de secouer les choses. Aussi, espérais-je, monsieur, que dans votre discours à venir, vous ne soyez pas stagnant, mais plutôt fort à propos, afin de ne pas nous laisser dans notre conscience endormie, si présent. Y a-t-il des femmes dans la salle qui souhaitent ou sont déjà avocates ? S'il vous plaît, levez la main, manifestez-vous, je vous en prie. Bien. Je pense qu'une femme n'a pas les épaules assez larges pour plaider. Je viens de jeter un pavé dans la mare. Y a-t-il quiconque ici qui pense que j'ai relevé le niveau du débat ? Moi non plus. Je vous connais, monsieur. Ces mots, ils ne sont pas de mots. Ces mots, ils sont de deux avocats, à deux époques différentes. Le premier, c'est un avocat, au début du XXe siècle, qui voit pour la première fois plaider une femme, Jeanne Chauvin. Le deuxième, plus moderne, fin 2012, lorsque pour la première fois, une femme est élue bâtonnière du barreau de Bordeaux. Les mots sont les mêmes. Cependant, la mare de la société est très différente. En effet, au début du XXe siècle, ce qui a provoqué un tollé médiatique, c'est le fait qu'une femme ait l'autorisation de plaider. Aujourd'hui, ce qui a provoqué un tollé médiatique, c'est le fait qu'un homme se permette une telle remarque misogyne. Mais de façon intelligente, la plupart des gens ont simplement répondu Ce monsieur n'a peut-être pas le cerveau assez large pour être avocat. Ainsi, essayons de savoir quel est l'effet d'un pavé jeté dans la mare. Le pavé percute la surface de l'eau, il en ride la surface, il agite les eaux boueuses et on comprend ainsi le sens qui vient de la fable de la fontaine mais qu'il tient lui-même de Phèdre et que Phèdre tient lui-même des hop. Le sens qui signifie perturber, faire scandale, choquer, dérider une situation habituelle, sans histoire, commune. Mais ce sens ne s'arrête pas là. Car le pavé dans la mare ensuite il coule. Les eaux deviennent de plus en plus boueuses, la turbidité de la mare augmente, avant de tranquillement retrouver son inertie. Et le pavé finit par être recouvert par les particules solides qui retombent au fond de la base. Ainsi qu'on comprend la suite du sens de cette expression qui, et je vous le rappelle, signifie que jeter un pavé dans la mare provoque une agitation inutile qui n'a pas de conséquence durable. En ce sens, cela revient à pisser dans un violon. Voyez-vous ? Jeter un pavé dans la mare, ça peut être inutile, comme dans sa forme moderne, le buzz. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense que le buzz remonte le niveau ? Alors bon, le buzz, c'est le niveau zéro de l'intelligence. En dessous, en dessous, il y a Nabila. Mais, le pavé dans la mare, cela peut même être contre-productif. En effet, comme le raconte Pascal Soury dans ses « Tactiques et stratégies judiciaires », il est une histoire d'un avocat qui un jour, lors d'un procès en assise, plutôt calme, s'emporta. Et il cria à la cour, « Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de condamner à mort un homme. Vous n'avez pas le droit de le tuer. Et si vous le faites, Dieu vous jugera. » Ayant si bien échaudé la salle, la cour lui montra alors qu'elle avait parfaitement le droit de condamner à mort son client. Mais pourtant, j'entends déjà ma contradictrice. Et vous, peut-être, dans votre tête, s'interrogez. Jeanne Chauvin, dont je parlais, en étant la première femme à plaider, n'a-t-elle pas bousculé la mare de la vocature masculine ? N'a-t-elle pas permis de faire évoluer la société en jetant un pavé dans la mare ? Eh bien non. Eh bien non, pourquoi ? Pas parce que la mare de la société n'a pas dérouillé, mais parce qu'elle n'a pas jeté de pavé dedans. Et pour expliquer cela, pour clarifier l'eau de roche, je vous parlerai de la deuxième origine de l'expression « jeter un pavé dans une mare ». Le caractère originel de l'expression « jeter un pavé dans une mare », il nous vient des barricades. Sur la barricade, au milieu des pavés, d'un sang coupable, souillé, et d'un sang pur, lavé. Voici les vers de Victor Hugo, dans l'année terrible, publié en 1872, qui nous rappellent que le pavé était utilisé pour deux choses. Construire des barricades et les jeter sur l'objet de leur révolte. Cela commence en France dès 1588, avec la journée des barricades menée par la Sainte Ligue. Et c'est une grande tradition française, ça, jeter des pavés, puisque nous avons entre autres 1789, les Trois Glorieuses avec 1830, 1871, avec la commune de Paris qui évoque les vers du beau. Jusqu'en mai 1968, sous les pavés, la plage, s'exclament les manifestants en les jetant sur l'objet de leur rébellion. Jeter un pavé, c'est donc un acte brutal, violent, insurrectionnel. Et Jeanne Chauvin, mais Jeanne Chauvin ne commet pas d'actes violents. Jeanne Chauvin, même si elle provoque l'agitation de la mare boueuse de la misogynie de son époque, Jeanne Chauvin, elle ne fait qu'exercer son métier. Son métier qu'une loi précédemment passée lui donne l'autorisation d'exercer. C'est là tout l'intérêt de ce sujet. C'est là tout l'intérêt de l'expression « jeter un pavé dans la mare » qui montre qu'elle est inutile. Le pavé est inutile parce qu'il est symbole de l'acte violent. Jeanne Chauvin a remonté le niveau par l'exemple comme d'autres femmes l'ont fait par la critique, la dénonciation et la lutte politique. Voilà pourquoi Hugo, lors dont son plaidoyer pour son fils aux assises prononce ces mots. La critique ? Oui. La révolte ? Non. Voilà le vrai sens, l'unique de ces mots. Respecte-moi. Égo avec ces mots s'inscrit dans la grande tradition d'Étienne de la Boétie avec son discours sur la servitude volontaire. De Sorrow avec la désobéissance civile. Il s'inscrit dans la tradition de la non-violence dont Gandhi s'est fait l'apôtre. On ne désobéit pas activement par la violence, par la rébellion mais passivement par la non-violence. Est-ce que Lincoln se serait imaginé que cent ans après la guerre de sécession, la ségrégation raciale était toujours aussi présente, serait toujours aussi présente en Amérique et que l'on écorchait encore les Noirs sur les berges du Mississippi. Et pourtant, Martin Luther King dans son discours du 28 août 1963 refuse cette violence, la réprouve, la condamne. Le pavé dans la mare, ce n'est pas Martin Luther King et Rosa Parks. C'est l'action des Black Panthers. Jeter le pavé dans la mare, ce n'est pas l'appel pacifique à la grève de Jean Jaurès, c'est la révolution de Fidel Castro par les armes. Nous pourrions aujourd'hui, ma contradictrice et moi, nous battre avec les arguments ad hominem que Schopenhauer dans sa dialectique héristique considère comme les armes les plus efficaces. mais nous ne le ferons pas. Parce que ce concours, ce concours, il est le symbole de la parole, non pas dans sa tradition héristique de Schopenhauer et de Gorgias, mais dans la tradition de Socrate. c'est-à-dire la tradition de la parole qui clarifie la mare, qui la désenvase, la tradition de l'intelligence contre la tradition du pavé et de la violence. C'est pourquoi je vous le dis, jeter un pavé dans la mare, dans la mare, c'est de l'ordre de la violence physique ou morale, alors que désenvaser une société ou un débat maracageux c'est de l'ordre de l'intelligence. Ce concours se situe dans la tradition de chaque entier. La parole doit être comme une fusée dans la nuit. D'abord, il y a la ténèbre et puis, elle l'éclaire. Applaudissements La lumière soit. Ainsi, M. Manivelle, vous êtes un passif. Heureuse de l'apprendre. Il est intéressant que vous ayez cité Martin Luther King et Gandhi sans considérer qu'ils étaient des pavés dans la mare par leur non-violence. Et pourtant, vous n'avez pas cité Nelson Mandela qui pourtant, lui, a utilisé la violence afin de mettre fin au régime d'apartheid. C'est dommage. Aussi, vous montrais-je que oui, un pavé dans la mare permet de révéler l'intelligence et non de simplement faire du bruit, un acte de violence, même si je comprends que votre sensibilité ait pu être heurtée par le bruit du pavé sur nous. Georges Bataille disait « Une conscience sans scandale est une conscience aliénée. » Une conscience sans scandale est une conscience aliénée. Car, visualisé, nous avons besoin de ce pavé qui va être jeté dans la mare et non pas s'arrêter à la surface mais aller complètement en profondeur dont vous sortirez ce qui était caché, les trésors enfouis de notre inconscient. Car oui, la symbolique de l'eau est l'inconscient même si dans les traditions judéo-chrétiennes et dans les traditions musulmanes, hindouistes, elles représentent aussi la vie. Ainsi, ce pavé qui fait parfois preuve d'une certaine brutalité mais comme dirait Lord Byron jusqu'à ce que la douleur la lui enseigne, l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau. Ce pavé va donc arriver au fond de notre mare et révéler ce qui était enfoui au fond de nous afin que lorsque l'eau se trouble, oui, elle ne se trouble pas uniquement de purin mais parfois de l'étentiel qui était caché à nos yeux. Le niveau de l'eau monte donc mécaniquement vers la lumière, le ciel, le soleil mais pas seulement, symboliquement aussi. Ainsi, nous devons jeter le pavé dans notre mare intérieure pour y révéler ce qui était caché. Nous avons besoin de remuer les choses. Symboliquement, ensuite, il est intéressant d'aborder cette phrase « jeter un pavé dans la mare » car l'eau représente la vie. Notamment dans la tradition bouddhiste, le fleuve représente le mouvement de la vie. L'eau est tout le temps en mouvement et lorsqu'elle stagne dans des eaux vaseuses, lorsqu'elle finit en marécage, elle a besoin du choc de se pavé pour se réveiller et pour retrouver son mouvement. « Jeter un pavé dans la mare » permet donc de remonter notre niveau d'éveil et je suis contente de voir ici que tous, vous ne vous êtes pas endormis. Merci. En avant, une question pour mademoiselle. Est-ce que jeter un pavé dans la mare c'est se donner de l'importance ? C'est donner de l'importance à ce qu'on pense et à nos valeurs sans pour autant mettre son égo en avant. Mandela, par exemple, pour être redondante, ne faisait pas ses actions parce qu'il voulait se mettre en avant mais parce qu'il se trouvait dans une situation d'oppression qu'il ne pouvait plus supporter et qu'il se retrouvait là obligé de jeter son pavé dans la mare. C'est une telle pression de contrainte qu'à un moment donné, l'énergie qui en ressort nous contraint à jeter ce pavé et ce n'est là plus une question d'égo. Une question pour monsieur ensuite. Est-ce que Zola, quand il a lancé son jacuz, a jeté un pavé dans la mare ? Non. Non, il n'a pas jeté de pavé dans la mare puisqu'il s'inscrit exactement dans ce que fait Hugo, par exemple, sur la peine de mort, dans son plaidoyer contre la peine de mort. En effet, il n'y a là pas de violence physique. Il n'est pas allé libérer Dreyfus par la force des armes. Il a critiqué, dénoncé, usé de la parole pour défendre ses idées, pour défendre sa conviction et améliorer, remonter le niveau de la société française à son époque. Au moment de la révolution française, il y avait un truc à l'Assemblée nationale qui s'appelait le marais. Ça sert à quoi le centre à l'Assemblée ? A retourner sa veste en fonction des idées politiques du moment, certainement. le centre à quoi ça sert ? Je pense que le centre est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'introduire de la mesure. En effet, quand je dis que la violence, quand je dis que je tais un pavé dans la mare, c'est toujours abaisser le niveau de l'intelligence. Je ne dis pas que la violence n'est jamais efficace. je ne dis même pas que la violence n'est jamais nécessaire. Et la violence, elle se trouve aux extrêmes. Le centre, lui, permet d'apaiser les choses, de calmer la surface de la mare lorsque les uns et les autres jettent des pavés si forts tour à tour que la mare devient plutôt un geyser ébrouillant. Jeter un pavé dans la mare, est-ce plutôt une preuve de courage ou d'inconscience ? Je tair un pavé dans la mare relève Je voudrais remarquer au passage qu'il n'a pas laissé la parole mademoiselle. D'abord, il n'est pas le grand de preuve d'élégance, d'autant que vous avez introduit votre sujet en parlant des pavés. Je jette un pavé dans la mare. je me permets de vous répondre il y a à cela une raison très précise c'est que l'année dernière nous étions en demi-chimane finale tous les deux et que madame Ariane Vidal Nacquet m'a appris que par justice dans un tel concours quand quelqu'un posait une question à laquelle l'un des candidats répondait en premier l'autre devait ensuite à la question suivante répondre en premier pour laisser à la personne le temps de réfléchir. Et si Jacques Isanon nous dit que ménager son adversaire c'est craindre de le blesser j'ai suffisamment confiance dans ma contradictise pour se défendre tout seul donc dans cette situation voilà pourquoi je prends la main. Donc revenons à notre question Jeter un pavé dans la marque c'est à la fois une preuve de courage et d'inconscience d'audace et de témérité parce que la frontière est bien proche elle peut être les deux mais le courage et l'inconscience d'ailleurs relèvent de la physionomie c'est pour ça que je ne disais que la violence n'était pas toujours inutile qu'elle n'était parfois peut-être efficace ce que j'ai dit c'est que jeter un pavé dans la mare n'était jamais de l'ordre de l'intelligence qu'elle était toujours la marque de l'abaissement et de l'échec de la raison et le courage ou l'inconscience parce que la frontière est bien mince relèvent de la physionomie relèvent de la certitude et de la conviction de la force d'âme ils sont utiles mais ils ne relèvent pas du niveau de l'intelligence et de la raison aussi Anatole France avait-il peut-être tort lorsqu'il disait qu'en tout temps et dans tous les pays la pensée des âmes méditatifs fut considérée comme un scandale ce n'en était donc pas un puisque monsieur Manivelle l'a démontré ce soir pour en revenir à votre question et sans embâge tout dépend de la personne qui le lance soit c'est un inconscient mais dans tous les cas la vérité se révélera vous parlez donc de la provenance de l'acte mais les effets et l'effet papillon peuvent quand même être positifs soit il s'agira d'une personne qui le fait en pleine conscience ça dépendra d'elle mais les effets peuvent être positifs car pour moi il est toujours bon de révéler la vérité il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer même si la vérité est mauvaise à entendre pour revenir au sens des termes utilisés vous avez évoqué la question de façon sous-jacente et si on affine la terminologie est-ce que selon vous jeter un pavé dans la mare c'est exprimer une opinion l'opinion qui dérange ou affirmer une vérité une vérité que l'on cache je crois que c'est à vous par effet binaire et par galanterie le pavé dans la mare fait donc référence à ce qu'est un scandale savez-vous d'où vient ce mot scandale en grec mais avant en hébreu mishkol qui signifie l'obstacle qui fait trébucher qui doit faire réagir ainsi quel que soit l'élément qui constitue le pavé dans la mare celui-ci a pour effet de nous faire réagir nous faire sortir de notre inertie ainsi donc dans l'expression telle qu'elle est prise il s'agit de quelque chose de vrai de quelque chose qui est là et on peut en user les médias en usent ils usent de leur façon de réveiller nos émotions nos angoisses nos peurs pour vendre pour faire de l'audimat et le véritable scandale c'est Newton c'est celui qui révèle c'est celui qui révèle ce qui se trouvait là qui choque d'abord la société mais qui après lui permet d'évoluer Monsieur quant à moi la réponse sera simple puisque ce que vous avez fait là c'est le stratagème numéro 24 de Schopenhauer l'enfermement vous nous avez proposé deux choix exprimer une opinion ou révéler une vérité et le moyen de se sortir de l'enfermement c'est de refuser les prémices du syllogisme parce qu'on a fait lorsqu'on jette un pavé dans la mare l'eau est si trouble si turbide si agité que l'on ne peut pas distinguer les vérités des officiers il est intéressant que vous eussiez usé de votre droit de sortir des règles vous qui les avez si ardemment défendues lors de votre thèse est-ce que de monter un McDonald's ou faucher un champ d'OGM c'est jeter un pavé dans la mare tout dépend de ce qu'il fait parfois il s'agit de jeter un pavé dans une plaque aujourd'hui les pouvoirs financiers et économiques ont tellement le pouvoir qu'il devient très dur de jeter un pavé dans la mare à l'époque c'était un peu plus facile est-ce que cela a un réel impact est-ce que cela remue l'eau même si on peut comparer les anciens champs fauchés au mouvement des vagues il n'est pas évident de répondre à cette question cependant cela est nécessaire mais le pavé dans la mare a tel impact que je ne pense pas relativement à la société d'aujourd'hui que cela puisse en constituer un donc vous pensez que si c'était Georges Clounet et non pas José Beauvais qui avaient fauché les OGM ou démonté les McDo ça aurait mieux marché ? je pense que ça aurait été mieux si cela avait été moi démonter un McDo ou faucher un champ OGM je considère que c'est totalement inutile et plus que cela ça radicalise les opinions et cela donne une extrêmement mauvaise image de la position défendue par les écologistes ou par les anticapitalistes suite à ces fauchages de Champs-OGM quelle est la position de la France quant à la culture de maïs transgénique ? conclusion ? conclusion il y a eu un mouvement qui a précédé qui a suivi celui-ci a même été réprimé par la loi donc bien qu'il y ait une conséquence ce n'est pas forcément ce pavé là qui a provoqué cette réaction de la France je suis d'accord mademoiselle je ne pense pas que ce soit le fauchage des champs en OGM qui ait provoqué cette interdiction et je me permettrais puisqu'elle m'a relancé de cette manière hors de la question tout à l'heure de dire que si j'ai trancé les lois de monsieur contrairement à mon argumentation c'est parce que mon argumentation de tout à l'heure parlait de la loi et pas de règles non écrites qui m'imposerait de suivre comme un mouton tout ce que les jurys peuvent me demander je suis contente d'apprendre que vous n'êtes pas un mouton et que les lois morales ou les paroles d'un jury d'un tel concours n'ont aucune valeur pour vous valeurs non elles en ont mais pas d'autorité législative bon merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?